Bonjour Youtube, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour le 28ème épisode de nos aventures, enfin des aventures de Pascal Olmeta dans la ferme des célébrités. On est aujourd'hui donc le vendredi 26, été de l'an 1. Et, que se passe-t-il ? Le mec gagne le fisc par jour, il râle. Oui, bon, d'accord, d'accord. Capitaliste, bah attends, c'est un peu la ferme capitaliste, la ferme des célébrités. Et on entend qu'il pleut, donc c'est chouette. Parce que du coup, Robin travaille sous la pluie, elle a l'air contente en tout cas. Et du coup, on n'a pas arrosé nos champs et ça c'est très chouette. Ah, on récupère de magnifiques tomates. Pas de maïs. Ah si, peut-être par là ? Ah voilà, un peu de maïs par là. Et du hops, bien évidemment, que l'on n'aura pas besoin d'arroser l'inarco. Encore une fois, pas de red pepper, qui aurait pu servir pour une quête. Ah non, mais la quête n'a pas une certaine durée dans le temps, elle est infinie, on va dire. Donc ça va, ça va, ça va, ça aurait pu être pire. Enfin, elle aurait pu ne pas être infinie. Vérifions les tomates. It's very fion, ça veut dire que c'est très cul en anglais. De la même manière, it's very dick, ça veut dire que c'est très bite. Alors oui, ça n'a pas toujours de sens ce que je raconte, il faut le savoir. Donc on a déjà une tomate dorée dans notre coffre, donc j'imagine qu'il nous en fallait 5. Où est-ce que c'est ? Fish tank, vault, bulletin board. Ah putain. Ah oui, c'est vrai que là-dedans, il faut mettre quoi ? Ah non, il faut mettre des trucs hyper compliqués. Là, c'est lequel alors ? Ah non, le vault. Ah oui, c'est là, il faut mettre des sous. On pourrait commencer à remplir ça. Parce qu'en vrai, quand on aura tout donné, ça réparera le bus. Déjà, rien que de donner 2500 pièces d'or, ça va nous donner des récompenses. Donc on va faire ça. Et peut-être au début de l'automne. On va le faire au début de l'automne parce que ça pourrait nous donner des graines aléatoires d'automne. Et ce qui pourrait être chouette. Tout à l'heure, je croyais avoir vu que le multijoueur de Star du Valais arrivait au printemps. Au moins que je me sois fait un film. Bah peut-être. Après, il me semble que j'ai déjà vu des gens qui jouent en multi, donc je ne sais pas trop. Jamais trop compris. Die, bundle. Die, bundle, die ! Non, on s'en fiche. On s'en fiche. Où est-ce que je voulais ? Ah, quality crops. Ah non, on n'a pas besoin de tomates de qualité. Donc on va pouvoir les vendre. Mais où est-ce qu'on avait besoin de tomates ? C'est moi qui ai rêvé. On a besoin de tomates nulle part, on est d'accord. Artisan. Non, non, pas du tout. Le chef ? Dans le chef, ça va être de la... Ah, du maple syrup, ça on en a. Poppy, on en a encore. Ah, mais c'est pour Penny. Tant pis. Blacksmith, dans tout ça, on s'en fiche. Alors promis, je vais y arriver. Ah, quoi que. Non, il n'y avait rien là-dedans. Salut Yazoo, comment ça va ? Eh bien, bienvenue à toi. Fall foraging. Non, non, on a besoin de... Non, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Donc les tomates, on peut les vendre. Notamment, cette tomate de qualité. On peut les la vendre. Parce qu'on n'en a pas besoin. Oh, ta maison devrait être prête demain. Oh, super, on va avoir une grande maison demain. Ça pourrait être le titre de l'épisode. On a une grande maison. Enfin, Pascal a une grande maison, évidemment. On plagie un petit peu Martine. Oui, les différents épisodes de Martine. Avec nos titres d'épisode de Stardew Valley. Ah, attendez, faut qu'on aille voir. Oh là là, faut qu'on... On a plein de choses à faire encore. Oh là là, dis donc. En disant, bah, Pascal fait ceci, Pascal fait cela. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a... Voilà, là-dedans, déjà. Est-ce qu'on a des œufs ? Ah bah oui, oh là là, elles pondent bien, elles pondent bien. L'inarco et Corsam, très efficace. Et on les nourrit. Parce qu'on les aime. Voilà. Faudra peut-être qu'on songe pour en avoir un peu plus des poules un jour. Ou qu'on... Oh, je sais pas. On va essayer d'avoir plus de poules. Oh, on verra. Est-ce qu'on fait plus de poules ? Est-ce qu'on essaie d'améliorer la coop ? Est-ce qu'on essaie de faire encore un nouveau bâtiment ? On essaiera de voir tout ça une fois que Penny, euh, pas que Penny, que Robin aura terminé d'améliorer notre maison. Enfin, de l'agrandir, plus exactement. Non, je vais pas faire ça. Et, euh, et, et, et... Et du coup, va falloir qu'on commence à récolter quelques ressources de type bois. Euh, parce qu'on en est un peu en manque et, euh, on va pouvoir s'en servir pour, euh, pour agrandir le pont. Voilà. Donc, ça va être notre objectif du jour. On va récolter du bois pour essayer de, de réparer le pont. Et d'ensuite, euh, améliorer des nouveaux bâtiments. On a récupéré un escargots ! Oh ! Ça, ça sert dans un bundle, je crois. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Solinder. Ah ! Quelle est donc, euh, quelle est donc celle-ci ? Raconte-moi. Dis-moi tout, grand fou. Donc, l'escargot, ça sert dans un bundle. Donc, on va le mettre de côté. Dans un coffre. Paf. Donc, mes coffres, hein, comme vous avez pu le... Peut-être vous en douter, ça devient le bordel. Mais, euh, c'est maîtrisé, on va dire. Je suis sûr qu'ils y ont cru quand j'ai dit que c'était maîtrisé. Pas du tout, en fait. Ah bah voilà, on commence à être six viewers. Ah bah voilà, ça y est, on est deux fois plus nombreux. Donc, vous avez tous été voir quelqu'un. Et dire, ah bah, viens voir le live de Solinder, c'est trop bien. Et bah, maintenant, vous pouvez tous encore le faire, encore une fois. J'ai mis Corsa, mais toi, dans un onglet différent. Oh ! Putain, mais trop bien, comme ça... Et comme le tien ne bug pas... Comment ça, le mien ne bug pas ? Je te regarde de toi. Oh, fantastique. Ah oui, mais du coup, ok. Tu veux regarder les deux lives en même temps. Oh là là. Mais le live est beaucoup plus stable ici. Comment ça, j'ai droppé 249 frames en tout début de stream parce que... Parce que j'uploadais ma photo sur Facebook... Alors que j'avais commencé le live. C'est pas vrai ? Fantastique, fantastique. J'ai rien fait, moi. T'aurais pu faire croire. Je t'aurais cru, j'en suis sûr que je t'aurais cru. Il vous y a quelque temps, on va dépasser la population mondiale si on double tout le temps. Bah oui, c'est le principe. On dirait pas comme ça, mais ça va vite. Parce que là, voilà, si on double encore, bon, on n'est plus que 5. Si on double, on est 10. Et si on redouble, après, eh bah, on est toujours dans la même classe. Si on redouble, comme moi. Bref. Si on redouble, on sera 20. Et 20, bah, ce sera... Bah, on aura battu le record de monde sur la chaîne. Et c'est fou. Et salut, CJS, comment ça va ? Ah, bienvenue à toi. Enfin, bienvenue à toi. Non, sinon, on s'est déjà vu. Ah, évidemment. Installe-toi confortablement. J'en étais sûr, putain. Ah ! Voilà, on en est à combien de bois ? Mince, c'est où ? 99, d'accord. Donc, notre but, c'est d'en avoir 300. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. À vrai dire, on n'est pas encore rentré. C'est rigolo. Ça, je peux le casser ? Oh, non, j'ai pas encore la... Bah, faut encore... Oui, je sais, j'ai compris. Faut que j'améliore encore ma pioche avant de pouvoir y arriver. Il y a de l'orage, c'est la fin du monde, c'est pas grave. Comme ça, il y a une bande supérieure. Bah oui, c'est vrai, hein. Attends, quoi ? Ah, oui, d'accord. Oui, pour le... Avec les Kilian, d'accord. J'ai compris, c'est bon. Il serait temps. Alors. Euh... Peut-être que les arbres qu'on avait plantés la dernière fois ont terminé de pousser. Ça m'étonnerait quand même, mais bon. Euh... Si tu veux construire une l'auberge avec ton... T'es mal barré. Mais non, mon bois est parfait. Enfin, non, c'est pas l'auberge, là, mais... L'auberge, elle est déjà construite. Je suis un... Rien à foutre de l'auberge, moi. Pas qu'avec une planche de bois. Mais non. T'inquiète pas. On est huit, oh là là, fantastique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue à toutes et à tous. Sinon, il te faut plus de bois. Mais oui, il me faut toujours plus de bois. Je le sais, je le sais. Hop, je fais ça pour donner à manger aux poules un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vous êtes malade de tous arriver comme ça ? Bienvenue, bienvenue. Ah oui, donc ça pousse, mais ça prend son temps. C'est... Ouais. C'est un peu poussif. C'est rigolo. Pas du tout. Pendant ce temps, on coupe du bois. Et je bois du thé, bien évidemment. J'aurais peut-être dû mettre un sachet de plus. Tant pis. C'est pas grave. J'en ai mis quatre. Je pensais que c'était suffisant. Et Nightbot nous rappelle à tous que nous avons perdu au jeu, bien évidemment. Il ne faut pas l'oublier. Ce serait dommage. Je ne sais pas combien de temps mettre les arbres à pousser. Parce qu'on a déjà vu des arbres... Enfin... Oh, des papillons ! On a cassé leur maison. Attendez, on va bouffer un petit peu. Des papillons. Coupe du bois, je bois du thé, je t'ai du... D'accord. D'accord. On a tué la maison des papillons. Oh ! On ne peut pas les ramasser. On n'a pas de filet à papillons. Je ne sais pas si on peut en avoir un jour. Oh ! Voilà, voilà. Et donc... Je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je racontais ? Ouais, on a déjà vu des arbres qu'on avait poussés atteindre leur taille maximale. Donc ça met moins de deux mois, a priori. Enfin, moins de un mois et 26 jours. Mais ça prend quand même son temps. Oh, ça va prendre un mois, je pense, à peu près. Bon, c'est quand même assez rapide. Si on compare au vrai temps pour faire pousser un arbre dans la vraie vie. C'est beaucoup trop long. Les papillons sous la pluie. Bah oui, pourquoi pas. Il vient d'avoir des trucs qui tombent dans l'eau. Comment ça, c'est pas réaliste ? Genre, mon arbre. C'est con, les arbres qui poussent au bord de l'eau. Ça veut dire des billules. Mais non. Alors, elles sont très très mal dessinées. C'est possible aussi. En fait, les développeurs, ils ne savent pas dessiner. Ils sont nuls. En fait, non, ce n'est pas des cailloux. C'est des chumgums. Ce n'est pas des arbres. Ce sont des cacahuètes. Il faut qu'il y ait des caisses autour. Ce faut aller. Bah oui, oui. Hop. Faisons ceci. Ah oui, de l'arbre. Oui, d'accord. Sinon, ça ne pousse pas. Oui, oui. Bah oui, j'ai fait un peu de place. Enfin, j'ai laissé un peu de place quand même. Que je regarde. Oh, on a eu une géole. Je n'avais même pas vu. Ah, deux cents de bois. Bon cent de bois. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, j'ai encore oublié. C'est ouf. Qu'est-ce que je voulais... Je voulais regarder un truc super important. On va dire que ce n'était pas si important que ça. Ah si, je voulais regarder la recette. Vous savez, je me rappelle. La recette des machins. Alors, vous savez exactement de quoi je veux parler. des crab pots. Voilà, ceci. Il faut trois barres de fer et quarante de bois. Ah, trois barres de fer. On commence à avoir un peu de fer. Ça pourrait être utile. D'essayer d'en fabriquer quelques-unes. Des fois, il y a des trucs qui spawnent pendant que l'arbre pousse. Parce que ça... Ah oui, d'accord, ok. Parce que tu as rosé ton eau. Bien, évidemment. Parce que ça coûte assez cher à faire. Enfin, trois barres de fer, pour l'instant, ça reste un peu cher pour nous. Mais au final, une fois qu'on les a craftés et qu'on met de lapas tous les jours dedans, on récupère chaque jour un truc. Et je pense que ça devient vite rentabilisé même si on achète nos minerais de fer à machin. Vous savez, machin. Clint. Clint bois de l'Est. Ça, on ne peut pas le casser, bien évidemment. On n'a plus de bois à récolter. Oh, non. Il nous en reste un peu quand même, je pense. Il va falloir qu'on améliore notre hache un jour. Quand j'en aurais marre de couper du bois, j'améliorerais ma hache. Paf. Un petit peu de foin, évidemment. Nous sommes 10, le fameux... Bah non, on n'est pas 10, on n'est que 8. Enfin, c'est ce que me dit OBS. Mais nous sommes 10, c'est fantastique. Ah, bienvenue à toutes et à tous, encore une fois. En fait, non, c'est juste... Toujours les mêmes gens que d'habitude, mais juste qui arrivent une heure après le début du stream. Ah bah bravo. Vous arrivez en retard. Je vous félicite pas. Vous savez, déjà, les gens viennent le voir, qu'il passe du temps avec lui, mais non, non, il leur crache dans la bouche. Après, si vous aimez ça, pas mon problème. Ah oui, ça augmente, on est 9, et ça va sûrement bientôt passer à 10. Et redescendre à 3, juste derrière. Toujours un peu d'orage, ça fait flipper. C'est pas grave. C'était quoi ce bruit ? Encore des papillons ! Oh, trop mignon. On commence à être fatigué. Bon, ça va, ça va. On va manger un peu, on sera en meilleure forme. On peut passer... Ah oui, on peut passer à notre maison. Fantastique. Hop, mangeons. Hop là. 80 d'énergie, fantastique. Alors, on a combien de bois ? Je vais même pas regarder. 269, c'est toujours pas assez. Toujours pas assez. Je n'ai su, je regardais les dessins animés. Alors, des dessins animés ou des animés ? C'est pas pareil. Enfin, on m'a dit que c'est pas pareil. Oh, il est mort ! Oh ! Oh, tristesse. Rip le hops. Mais toujours plus de papillons. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de spécial aujourd'hui, je pense. Des hentais ? Ben oui, évidemment. Le hentai, il y a que ça devrait, ça devrait. Comme le dit la chanson. Par contre, quand on n'aura plus de bois... Ah mais non, si on n'a plus de bois, on pourra évidemment aller en acheter au médiasin. Si on n'en a pas assez. Vu qu'on a des thunes, on pourra se le permettre. Désolé, je ne suis pas proche comme ça. Mais écoute, tu te censures déjà, c'est bien. On commence à être fatigué. On connaît la chanson. On connaît, on connaît. Mon chapeau me gratte la tête, c'est ouf. Alors, là, vous voyez que mes cheveux, ça devient l'apocalypse. Un jour, je vais aller chez le coiffeur. Je le dis, ça fait depuis que j'ai commencé le stream. Donc, il y a bientôt un mois que je le dis. Mais ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Donc, du coup, pour les gens qui sont là, qui n'étaient pas là en début de stream, je vais vous refaire un petit peu les... Je parlais justement de la censure. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à cette réponse. J'ai failli le lire, mais je m'y attendais un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai bidé. C'est rigolo. Donc, oui, qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc, les annonces un petit peu au début. Non, un dessin animé, pas la version japonaise. Demain soir, on termine Tesla Grad. Et ensuite, on jouera à VM Disney, un jeu auquel je suis quand même un peu bon. Comme vous pourrez le constater. On va... Non, ce n'est même pas de l'ironie. C'est vraiment... C'est vrai, je ne suis pas trop mauvais à ce jeu. Mercredi, on continuera Darkest Dungeon, bien évidemment. Jeudi soir, ça fera un mois que j'ai commencé les streams. Donc, peut-être que je ferai un live pour ça. Je ne sais pas exactement à quoi on jouera. Enfin, je ne sais pas si je fais un stream, mais je ne sais pas si j'en fais un à quoi on jouera. On verra ça en temps voulu. Et ensuite, la semaine prochaine, le mardi, on jouera à Into the Bridge, le nouveau jeu des développeurs de Subset Games, donc les créateurs de Faster Than Night, qui est probablement très très chouette. Le live Monsiversaire, c'est ça, c'est ça. Et le mardi, encore suivant, on commencera un nouveau jeu, donc après Tesla Grad, qui sera Monsiversaire. Oh, d'abord, ce n'est pas gentil de dire ça. Alors, regardons le calendrier. On a raté l'anniversaire de Willy. Ah, et dans deux jours ? Attends, la danse des Moonlight Jellies. D'accord. Cool. Cool, cool, cool. Et ? Qu'est-ce que je racontais ? Sûrement un truc lul, pour changer. Ah oui, et donc ce sera Amtaro Ham Ham Heartbreak, un jeu Amtaro sur Game Boy Advance, et je vous promets que ce sera vraiment très très chouette. Ah voilà. Bah, Léa, super. Annuel, anniversaire, mensuel. Attends, annuel, anniversaire, mensuel, mensiversaire. Ouais, ouais, ça reste logique, hein. Ou alors, année, mois. Ouais, non, année, anniversaire, mois, moisiversaire. Oh non, si, désolé, pas désolé. Peut-être que j'aurais fait à manger quelque chose de nouveau et d'excitant aujourd'hui. Quelque chose d'épicé. Oh, il nous chauffe. Tiens, prends une fleur. Oh, c'est vraiment un très beau cadeau. Merci à toi. D'accord. On peut quand même pas plus lui parler. Ah, et on a un cœur avec elle, donc ça reste le nombre qu'on avait avec elle jusque-là. Elle n'a pas encore une nouveau cœur. On a un moisiversaire, du coup, ça fait moisi, donc c'est drôle. Bah oui, oui, c'est logique. Lol. Aujourd'hui aurait été un beau jour pour explorer les mines. Qui sait, tu pourrais trouver des mines rares rares. Bah oui, ce serait bien. Besoin d'un petit réchauffant. On reconnaît. Un petit remontant, voilà. Je cherchais le mot la semaine dernière. Je l'ai trouvé aujourd'hui. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le trouver. Il n'y a pas qu'une fleur dont elle a envie, j'ai l'impression. On se calme, on se calme. Non, mais si jamais je réussis vraiment à choper une femme-œuf dans ce jeu un jour, vous allez être comme des fous. Comme des fous, comme des fous. Le pont, on va y aller, on va y aller. Je suppose que ça ne marche pas de nuit, mais on va quand même y passer, histoire d'eux. Et ça va permettre aussi de voir s'il n'y a pas des choses à récolter. Sur la plage, des coquillages notamment. Pour compléter, encore une fois, les bundles. Ça reste un de nos objectifs. Ah, c'est lui, Willy. D'accord. Oui, assure-toi d'avoir mis un petit peu d'appât sur ta canne à pêche. Le seigneur lui offre des fleurs, mais ce qu'elle veut, c'est que j'explore sa fleur sauvage. Ah, je suis portable. Oui, comment ça va être tard, mais on s'en fiche. Ah, un oyster. Oh, bah, une huître, oyster. Oui, c'est une huître. Oui. Ah, il y a un clam. Super. On va pouvoir le vendre. Voilà. Alors, le pont. On utilise 300 morceaux de bois pour réparer le pont. D'accord. Magnifique cinématique. Ah, d'accord. On a réparé le pont. Fantastique. Allons explorer ses contres inconnus. Non, je ne vais pas manger la fleur. Non, elle est pour Penny, en plus, celle-là. Un mussel. D'accord. Guillaume Mussel. Ah, non, ce n'est pas ça. C'est la mère Mussel qui... Non, ce n'est pas ça non plus. C'est quoi, ça ? Ah, du corail, oui. C'est à quoi ça se casse ? Quoi ? Inventaire plein. Ah, d'accord. Inventaire plein. Je vais jeter... Je ne peux rien jeter. Je vais jeter des cailloux. Voilà. Rainbow Shell. Oh, intéressant. Mon inventaire est plein pour ça aussi ? Non. Ah, corail, c'est bon. Ah oui, mais si ça n'est pas un de la même qualité que l'autre, je ne peux pas le récupérer. Genre ce corail. Putain, il y a vraiment beaucoup de trucs ici. On va aller se coucher, parce que sinon on va encore s'évanouir, ça va être terrible. Vite, 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 on se dépêche. Quoique, on a beaucoup de tunes, on peut payer, mais bon. Un petit Mussel, c'est le détecteur du vitalité. C'est ça ? Ah, putain, c'est ça, voilà. Je ne l'avais pas reconnu, mais c'est lui. Mais c'est vous, monsieur ? Non, non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Mussel Mini, putain. Ah ! Ah non, ça peut être aussi un des... L'ancien show... Enfin, non, un des anciens showrunners de Doctor Who, Mussel T. Davies. Également. Merde, merde, merde. Voilà, je me suis coincé contre un poteau, donc on va mourir de décès devant notre maison. Ah là là. Un jour, je réussirai à faire gaffe à l'heure. Eh ben voilà. On n'est pas devant notre maison, ça va, ça reste un peu moins ridicule. Enfin, presque. Alors que j'ai débloqué deux succès le même jour, Moving Up et Cowpoke. Donc Cowpoke, récolté en tout 50 000 pièces d'or. 500 000, ce n'est pas pour tout de suite. Et Building Machine House, agrandi à une maison. Donc ça y est, on a notre maison agrandie, attention. Mais voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer. Oh, c'est gigantesque. C'est ouf. Regardez, on a un lit de place. On peut avoir une copine maintenant. Ah, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas choper avant. Putain, mais les... Putain, elle nous a rajouté deux pièces. Ah, et on a une gazinière, regardez. Il y a aussi des croix gamées sur le dessus de notre gazinière. Fantastique. Putain, mais trop bien. Ah, et du coup, là, on peut faire à manger. Avec les recettes qu'on a débloquées. Donc là, pour avoir un oeuf frit, il faut un oeuf. Un oeuf et du lait pour une omelette. Pourquoi on met du lait dans une omelette ? C'est complètement con. Par contre, ça rend 100 d'énergie, c'est beaucoup. Il me faudrait des vaches, c'est des hash browns. Une patate et de l'huile, mais de l'huile. Ah, donc ça, ça se permet d'être meilleur en farming. Parce que c'est une maison Pokémon, je pense. Ah, il y a encore beaucoup de recettes. Qu'est-ce qu'on adose ici ? Farmer's Lunch. Une omelette et un panet, d'accord ? Donc on améliore l'omelette. Plus trois de farming. Oh, c'est ouf ! Ah, cette bouffe est ouf. Survival Burger. Du pain, des carottes des caves et une aubergine. Ok. Dish of the Seas. Deux sardines. Mais on n'a toujours pas trouvé de sardines, hein ? Hash browns. Oh, putain ! Oh, c'est ouf ! Du magnétisme. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça. Il faut lui offrir des plats. Le temps est arrivé de choper Léa. Ah, à Léa, il faut lui choper des plats. D'accord, d'accord. Il faut lui offrir des plats. Ah, oui, parce qu'elle voulait à manger. Ben oui. On va lui faire à bouffer. Ne vous inquiétez pas. Donc la friandise du mineur. C'est un peu... Un peu Marc Dutroux, ça. Tout le monde met du lait dans les omelettes. Mais jamais ! Jamais on met du lait dans les omelettes. Machin, machin. Ok. Donc il donne du magnétisme et compagnie. Et un root platter. D'accord. Qui permet de plus taper. D'accord. Et beaucoup... Putain, on a tellement de plats à débloquer. Regardez, on a tellement rien qu'on part à tout ce qui est possible. Ah, on peut faire du pain. Et de la wheat flour. Ah oui, on n'en a pas ça encore, la wheat flour. On verra ça un peu plus tard. Ok, donc le jeu devient encore plus infini qu'il ne l'était. Il faut que je me gratte les cheveux parce que... Ce chapeau est embêtant un petit peu. On ne fait pas une omelette sans verser du lait. Le fameux proverbe que nous connaissons tous. Toutes et tous. Alors. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais regarder mes bundles. Regardons nos bundles. Et regardons ce que l'on a à y mettre. Genre... Pas ça. Crabpot. Ah bah oui, Crabpot, d'accord. Alors, on va pouvoir y mettre un mussel qu'on a ici. On va pouvoir y mettre un oyster, j'imagine. Voilà, oyster. On n'a pas le rainbow shell. Le rainbow shell n'est pas utilisé dedans. Oh. Genre, non. Il ne veut pas. Après, le reste, mais non, ce serait des poissons, donc non. Oeuf, lardon, fromage, lait, crème. Pas oeuf, lardon, ouais, fromage, ouais, mais lait, crème, non. Pas du tout. Tu me remercieras. Mais non, pas de la crème. De l'horse. Euh, non, là-dedans, on n'a besoin de rien, envie de toi. Comme le chantait... Euh, merde, comment il s'appelle ? Oh, je ne me rappelle plus. Oh, j'ai oublié. Bah, tant pis. Ce n'est pas grave. Euh, non, ça, on s'en fiche. Je pense que ça, on s'en fiche, là. Non, on est d'accord, on s'en fiche. Euh, donc, on va mettre des choses de côté, bien évidemment. Alors. Euh, qu'est-ce qu'on met de côté ? On met... Bah, ça, on va pouvoir le vendre. Ça, on va le ranger autre part. Euh... Le clam. Non, le clam, on peut le vendre. Le clam, on n'a pas besoin de le ranger. Euh... On n'a pas besoin de le ranger. Ça, on peut le... Oyster. Euh... Six oyster. Oh, je ne sais plus. Il y a besoin du oyster ? Oh, j'ai complètement zappé. J'ai oublié. Euh... Crap pot. Ah oui, il y a besoin du oyster. Après, il est doré, donc c'est dommage. Mais peut-être qu'on le remplacera par autre chose. Si on en trouve d'autres. Peter et Sloane, c'est ça. Merci beaucoup. Euh... Le coral. Il n'y en a pas besoin. Et le muscle, il est rangé. Super. Euh... Super, super. Ah oui, on voulait ranger d'autres trucs. Genre... Euh... Ah ben, genre, notre vieille canne à pêche qui ne sert plus à rien. Genre... Euh... Le sap parce qu'on en a beaucoup trop. On en a ici, donc c'est bon. On peut le mettre là. Euh... C'est pas du bordel. Je vais prendre le bait avec moi, je pense, pour l'instant. Euh... On va mettre... Notre fiber à côté. Tout ça. Bah, il faudrait qu'on plante des arbres. On va aller planter les arbres. Bon, de toute façon, je peux le mettre dans mon inventaire. Ça ne prend pas tant de place que ça. Euh... Ok, le reste, on va aller le vendre. Dans l'omelette piste de Reslawn. Ah oui, putain, c'est vrai. Pas bête. Alors attention, est-ce que c'est une maison Pokémon ? Eh oui. La maison, un peu plus jolie quand même, mais elle fait toujours la même taille. Euh... Tu es chanceux ? Ah oui, je t'ai trouvé la nuit dernière. Tu étais inconscient. Et quelqu'un a fouillé dans tes poches ? Putain, on nous a volé de l'argent ? Eh, c'est Linus qui nous a trouvé. Putain, c'est pas Linus qui nous a volé des thunes quand même. Bon, ça, on n'a pas vendu grand-chose. On nous a pas volé grand-chose. Ça va, ça reste raisonnable. Et si c'est Linus ? Bon, on va dire que c'est notre copain et que voilà. Que c'est pas grave parce qu'on l'aime bien. Ah, le po... Le... Piment. Bon, voilà, on va pouvoir s'en servir pour la quête. La quête qu'on a récupérée il y a quelques jours déjà. Là, on n'a rien à récupérer. Ah, si on avait... Putain, le... Le maïs, c'est pas facile à repérer. Ah, on en a encore un qui s'est pété. Salut, Quick ! Ah, et Nightbot nous précise qu'on a perdu au jeu. Il fallait dégâmer Linus. Mais non ! C'est notre pote un peu quand même. TG Nightbot. Et c'est ainsi que Linarco se fit bannir parce que... Parce que Nightbot avait conscience. Euh... De ce que... De ce qu'on lui disait. Il le savait. Wouf. Oui, je sais, wouf. Je sais, je sais. Oui, piou, piou. Le moment le plus passionnant de l'épisode que vous attendez tous à chaque fois, j'en suis sûr. Et euh... Est-ce que l'on va aller faire le... Ah non, mais demain, ça va être dimanche, ça va être fermé. Ah, terrible. Oh, j'arrive, je me fais troll par Nightbot. Salut, Vivi Kiro. Comment ça ? Ah oui, tu t'es fait troll. Bah oui, il t'a dit perdu. Ah oui, bah ça arrive. Mais remarque, tout à l'heure, c'est quand Linarco est arrivé, que... Que Nightbot a dit qu'il avait perdu. Oh, on a récupéré un truc de malade. C'est quoi ? Crayfish, ok. Ah, mais ça, on en a besoin, je crois, dans un bundle du crayfish. Je suis un peu... Enfin, je vais pas le vérifier, mais je suis sûr qu'on en a besoin. Donc, je vais le mettre de côté. Mettre de côté notre magnifique inventaire. Ah oui, du coup, demain, c'est dimanche, mais je vais pas pouvoir... Parce que je voulais améliorer mon arrosoir. Ah oui, il faut que je regarde la météo pour pouvoir faire ça. Il faut que je regarde Louis Baudin, c'est vrai. On m'a donné des conseils aujourd'hui, IRL. Merci à Flashbirds, si tu es là, évidemment. Parce que comme ça... Oh, il est tout mignon. Parce que comme ça, si on sait que le lendemain, il pleut, après que j'ai arrosé mes plantes, je vais donner mon arrosoir à améliorer. Et comme ça, je peux le récupérer tranquillement ensuite. Parce que, mine de rien, sa capacité est quand même assez faible. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre en vente ? Parce que les sous, c'est important. Parce qu'on va arriver en début de saison, c'est bien. Tout ça, on peut le mettre. Alors, le piment, on va en garder un. Tomate, on peut vendre. Le hop, nul, on peut le vendre. Et le crayfish, on va le mettre de côté. Sans mal qu'on puisse pas faire des cheers de moins de 50 bits. Ah, je pense que j'ai dû le désactiver. Je pense que c'est ça. Pour pas que j'auriez du spam de 1 bit par 1 bit. C'est pas joli joli, monsieur le scriver ? Bah ouais, écoute. C'est pour pas qu'il y ait du spam de 1 bit par 1 bit. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? Mon inventaire, il est en bordel, mais c'est normal. Faut qu'on trouve Georges. Georges, c'est qui ? Georges, c'est mon Yeti. Pas du tout. Georges. Ah, mais c'est le vieux. C'est le vieux, le vieux, le vieux. Putain, peut-être qu'il va être gentil avec nous un jour. Faut qu'on aille voir nos poules aussi, bien évidemment. N'oublions pas. Elles sont là. Faut qu'on s'occupe d'elles un petit peu. Et surtout qu'on va pouvoir... Ah, mais on va faire des omelettes ! Putain, tellement saucée. Tellement saucée. Non, je ne veux pas manger l'œuf. Je mange l'œuf devant les poules. Je ne veux pas manger le piment devant les poules. Voilà. Paf, fantastique. Fantastique, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Je ne sais plus. On va faire des omelettes. Trop bien. Trop, trop bien. Euh... Putain. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon aussi. Merci beaucoup, Linarco, pour tes 50 bits. 50 bits d'or, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a écrit. Je crois que c'est ce que j'ai mis. Avec des 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est chiant de mettre 50 bits. Ah bon ? Tu crois ? Mais fallait... T'as qu'à pas donner ton argent aussi. Merci beaucoup, Linarco. Attends, tu es vraiment le... Le top beater. Ça se dit pas comme ça. C'est pas grave. Avec 150 bits. Si vous aussi, vous voulez vous battre contre Linarco pour savoir qui est le... Le plus gros porte-monnaie, n'hésitez pas à donner des bits, évidemment. Ou sinon, à vous abonner à la chaîne. Vous aurez une magnifique émote poule. Fantastique. Fried egg. Ah mais d'accord, c'est bon. En fait, ça se fait très facilement. Ça se fait très très facilement, en fait, la cuisine. C'est instantané. On n'a pas besoin d'attendre comme pour la mayonnaise. C'est génial, ça. Attendez. On va mettre ça de côté. On va en prendre une, quand même. Enfin, on va... On peut même tout prendre. Ça prend la même place dans l'inventaire. Pour donner à Léa, si jamais on la croise. Ah non, on va calculer l'air. On veut lui donner de la bouffe, maintenant. Paf. Ou faire des dons. Non, c'est vrai qu'on peut faire des dons. Mais j'ai pas mis de lien pour faire des dons. Je sais pas comment ça marche. C'est pour virer le nightbot. Qui dit qu'on a perdu. Ah oui, d'accord. Tout ça pour gagner de la place. Super. Alors, donc ça, je peux le ranger, du coup. Ok. On va y arriver. Alors, il faut qu'on trouve Léa. Il faut qu'on... Du coup, il faudrait que... Oh, tiens, voilà. Il faut qu'on trouve Léa. Il faut qu'on trouve le vieux. Il faut qu'on aille voir Robin. Pour voir ce qu'on va pouvoir... Voir ce qu'on va pouvoir faire. Dans notre maison. Oh, Penny. Salut, Penny. Comment ça va ? Hello. Oh, les montagnes ont l'air jolies aujourd'hui. N'est-ce pas ? On ne lui a fait qu'un seul cadeau cette semaine. Vite. Offrons-lui une fleur. Oh, merci. J'aime vraiment beaucoup ça. Toujours pas de quatrième cœur. Un jour, ça viendra. Ouais, donc il faudrait que je mette un lien PayPal pour que les gens puissent faire des dons, bien évidemment. Machin. Ok. Ah non, mais quoi que non, c'est mieux. Enfin, pour l'instant. Alors voilà, je vous parle. Voilà. Je suis honnête avec vous. Il faudrait que je fasse une scène Real Talk pour ça. Ah, combien ça coûte ça ? 10 000 pièces d'or, d'accord. Pas pour tout de suite. Ouais. En fait, ça m'arrange plus que de faire... Si jamais vous voulez donner de l'argent, que vous vous abonnez et tout ça, de passer par Twitch. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, en fait, Twitch garde l'argent et ne me le donnera que quand j'aurai accumulé 100 dollars en tout. Donc quand je récupérerai 100 dollars d'un coup, ce sera énorme et ce sera dans 6 ans. Mais... Mais comment dire ? Mais du coup, tant qu'il n'y a pas cette... On va dire, cette quantité atteinte, je récupère pas grand-chose. Enfin, rien du tout. Mais par contre, je récupérerai tout d'un coup une fois que ce sera arrivé. Mais une fois que ce premier cap sera passé, je récupérerai tout, genre... 2-3 jours après que les dons aient été faits. Donc pour l'instant, si jamais, vous voulez faire des dons, n'hésitez pas à passer par Twitch. Et on n'a rien à récolter ici. Ah, c'est du corail un petit peu. Et du coup, on n'a pas terminé de tout explorer. Si ce qu'il y a des gens qui habitent par là. Des autochtones. Pas du tout. Il y a encore un autre pont à réparer. C'est un peu... Ah, ben non, il y a un ponton. Il y a un ponton ici. Donc il permet de pêcher. Là-dedans, on ne peut rien mettre dedans. Ok, d'accord. Rien de fantastique. Enfin, on peut récolter un peu plus de... De coquillages. Mais c'est rien de bien folichon. Bon, ça va. Ça va, c'est pas mauvais non plus. Donc ensuite, on a vu Penny. C'est très bien. On a été au bord de la mer. Avec mon père, ma soeur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient notre argent. Maxime le forestier, petit ange parti trop tôt. Ah, voilà. Des poules dans tous les sens. Sans aucune raison. Merci, prêtre oriel. J'ai perdu, du coup. Voilà, on va aller voir Robin. Merde, il est bientôt 4h de l'après-midi. En espérant que ce n'est pas fermé. Quand on arrive. Enfin, déjà, même si ce n'est pas fermé, il faut encore qu'elle soit là. Pour voir ce que l'on peut faire pour améliorer notre ferme un petit peu plus tard. Vite, dépêchons-nous. Ça va. Offre pas des oeufs au plat. Mais non. Faut pas offrir des oeufs au plat ? C'est nul, tu penses ? Alors, si je veux améliorer ma maison. Ça coûte 50 000 pièces d'or et 150 morceaux de hardwood. Et c'est pour ajouter... Ah, ajouter une nurserie, d'accord. Donc, ouais, pour les enfants, quoi. C'est le genre des cadeaux neutrales. Ah, dommage, d'accord. Bah, je vais les vendre, alors. Et si je veux construire des trucs de ferme ? Ah, je peux construire une deuxième coop, si je veux. Je peux faire une big coop. Ça, c'est avec 10 000 pièces d'or et beaucoup de bois, beaucoup de pierre. Non, mais plutôt une barn. Alors, barn, ça demande un peu de pierre, pas mal de bois et un peu d'argent. Je pense qu'on va faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un puits, un jour. J'aurais quasiment pu si j'avais mes cailloux sur moi. On le fera un jour. On le fera un jour, c'est promis. Ah oui, donc ça, pour faire du wheat, ça pourrait être pas mal aussi. Ah oui, on n'a pas de cloth encore. Quoique, on a la recette pour faire un métier à tisser, il me semble. Ouais, ok. Oui, ça, c'est clairement pas pour tout de suite. Ah oui, barn d'iridium. Oh, la vache. C'est clairement pas pour tout de suite. Ouais, non, dame, avant d'améliorer la coop, on va... Ou d'en construire une nouvelle, on va... On va construire une grange pour... Pour y mettre des vaches. Enfin, du coup, c'est plutôt une étable. J'ai dit des vaches. J'aime bien la façon dont je l'ai dite. C'était rigolo. Je trouve. Eh, je voulais planter des arbres aussi. Spol, pour la team Léa, offre lui une salade tomate betterave. Putain, elle est vegan, Léa ? Ah mais non, mais jamais on va essayer de sortir avec Léa si elle est vegan. Je n'ai pas envie. Nos enfants, ils vont peut-être en bonne santé après. On peut les couper ces arbres-là ? Pas du tout. Un petit lapin. Bon, mais non, j'ai l'impression qu'on avance quand même bien aujourd'hui. On fait des choses. On avance un peu plus vite que d'habitude, j'ai l'impression. Bon, déjà, il se passe des trucs. Un petit peu. Bon, il ne faut pas trop exagérer non plus. Mais il se passe des trucs. Est-ce qu'il y a des choses à récolter par là ? Pas du tout. Ah, si, un arbre. Paf. Déforestons tout, évidemment. De toute façon, le bois, c'est ce qui nous manque le plus. Parce qu'on a quand même été pas mal dans les mines. Donc, niveau cailloux, on est ce qu'il faut. Mais du bois, on en manque un petit peu. Donc, il nous en fallait... Je vais complètement oublier. C'est 350, je crois, pour faire la grange ? Non, ce n'est pas pour tout de suite. Rassurez-vous, on ne va pas farmer 350 de bois comme ça d'un seul coup. Quoi que... Après, il nous faut les 6000 pièces d'or aussi. Mais ça, ça va arriver très vite. Ah non, quoi que... L'argent, il faut que je le garde un peu. Pour mâcher des plantations pour l'automne, évidemment. Si tu casses le bus, tu aurais peur du fer. Après tout, il est abandonné. Mais non. Alors déjà, non, pourquoi ? Parce qu'on peut le réparer avec des bundles, évidemment. Et surtout, c'est quand même la mère de Penny qui le conduisait. Donc, on va essayer de ne pas se mettre mal avec Penny à cause de ça. Ce serait sacrément dommage. On casse un peu ça. On se garde juste un arbre là pour avoir du sirop d'érable un peu. Là, juste au-dessus, comme ça, on voit un petit peu notre robinet. Notre tape, je crois. Oui, notre tape. C'est comme ça que ça se dit. Est-ce qu'on avait quelque chose ici ? Pas du tout. Je pense que ça doit être toutes les semaines qu'il apparaît des choses dans le coin. Du bois. On va... Enfin, des arbres. On va en planter par ici. Donc là, on laisse une place à côté. A priori, c'est ça qu'il faut. Je ne peux pas. Oui, si, je peux planter la cave. On va en mettre un peu partout. Ça va être terrible. On ne va pas pouvoir avancer. Mais c'est ce qu'il faut. Si on veut être un peu capitaliste, récupérer du bois, faire des trucs, voilà. Il faut s'en donner les moyens. Alors, les moyens financiers, on va finir par les avoir. Mais il faut du bois. Et pour justifier ça, on n'a qu'à dire que, bah oui, on est écolo. On essaie de rendre la nature un peu plus verte en plantant des arbres. Des grenouilles ! Voilà, en détruisant l'habitat naturel de ces grenouilles, par exemple. Fantastique. Ah. Allez. C'est un petit peu chiant à planter, des fois, quand on n'est pas bien déligné. Hop. Et voilà. Ah ben, on a encore des trucs. Pour planter les sapins. Des pommes de pain, c'est ça. Une pomme de pain, mon plat préféré. Ah oui, il y a aussi... Oh, j'ai complètement oublié. Mercredi midi. Voilà, je dis mercredi soir, Darkest Dungeon. Mais d'abord, mercredi midi. Enfin, à 12h30, vous pourrez me retrouver sur la chaîne du French Restream. Pour le commentaire de... 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 D'un speedrun sur... The Simpsons Hit and Run. Donc, un jeu Les Simpsons qui est très très chouette. Et en plus, du coup, c'est dans le cadre de l'ESA. Donc, il y a un speedrun... Un marathon de speedrun, pardon. Et dans lequel, vous pouvez faire des dons pour différents... Pour une association. Je ne me rappelle plus le nom, donc je ne vais pas dire de conneries. J'apprendrai ça d'ici là, ce serait pas mal. Et donc, du coup, il y a un restream français. Et donc, du coup, il ne faut pas que je plante au bord de l'eau, je suis débile. Et, et, et... Et vous pourrez donc me voir mercredi à partir de midi 30, pendant environ 2h, pour faire ce commentaire. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux pour me soutenir, parce que... Bah, il va falloir meubler pendant 2h. Donc, je ne serai pas tout seul, mais... Mais quand même, hein. Donc, venir des nombreux, ce sera chouette. En plus, pour la bonne cause. Je veux que ça pousse plus vite. Mets des torches ou de la brightstone. Ah ! Ah ! Les arbres, du coup, ça poussera plus vite si je mets de la lumière. Ça reste logique. Bon, après, la lumière de la torche, bon, c'est pas ouf non plus. D'accord, il faudrait qu'on essaie de faire ça. Après, il va bientôt faire nuit, donc il va falloir qu'on aille se coucher, évidemment. On a encore beaucoup de trucs à vendre. Genre. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre ? Alors, ça, je vais le virer. Je vais juste récupérer ceci. Quick, t'es un peu chiant. Il va falloir qu'on fasse un petit peu de ménage dans la maison. J'aimerais vérifier... J'aimerais si je suis réveillant que ce soit fini. Bon, ça va. Ça dure deux heures. Sans Minecraft, ça... Le mec a pas la ref... Ah, d'accord ! Ah oui, non, mais la brightstone... Non, mais je sais pas, ça aurait pu être là, voilà. Enfin, je sais pas. Ça aurait pu être vrai aussi dans le jeu. Mais c'est vrai que ça me faisait penser à Minecraft. Enfin, Minecraft, surtout les premières versions. Enfin, merde. Enfin, non, à l'époque... Oh, putain, c'était quoi ? C'était en bêta 1.2 ou 1.3 ? Enfin, même, je pense que c'était valable jusqu'à la bêta 1.7. Oui, je jouais à cette époque-là, en février 2011. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passait à cette époque-là ? Déjà, j'étais adolescent. Oui, logique. Eh oui, quand on mettait des torches sur de l'herbe, la nuit, il y avait tellement d'animaux qui apparaissaient. C'était la folie. Enfin, il y en avait beaucoup trop. C'était hallucinant. Alors là, du coup, on va pouvoir vendre cette oyster-là et mettre celle-là de côté. Et tout le reste, on va le vendre en faisant attention de ne pas vendre notre piment pour le donner aux vieux. Eh, Rue Six Dogs ! Est-ce que tu as bien mangé ? Où est-ce que vous avez été mangé, déjà ? Putain, moi, j'ai faim, en plus. Voilà. On va bientôt pouvoir se coucher, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Niveau bois, bon, ça va. C'est pas la folie, mais c'est bon. Eh, on va dire au revoir, YouTube. Des bisous, YouTube. Merci à toi d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour la suite. Des bisous. Regarde, Six Dogs, on est une grande maison. Ah tiens, on va ranger un petit peu ça, genre... La géode. Merde. Voilà. On va la mettre, genre, là. Hop. Et le mannequin... Je sais pas ce qu'on était en train de lui faire, mais bon. On va le mettre à côté de notre lit, bien évidemment. Pour l'instant. Bon, à peu près. On voit qu'il y a du dessus. Allez, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada